Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette découverte de High World 2, un jeu de grande stratégie spatiale qui nous a été offert par Arsengame, je vous remercie donc ici pour la clé. On va tout de suite regarder un petit peu ce qu'est ce jeu, donc comme je disais c'est un jeu ce que j'appelle de grande stratégie spatiale, c'est à dire c'est un peu comme si c'est assez proche de Stellaris dans certains concepts, puisqu'il est quand même un peu plus connu mais en beaucoup beaucoup plus brutal, ça se joue en pause active, c'est à dire que le jeu est en temps réel mais vous pouvez mettre pause quand vous le souhaitez, il y a du multijoueur en bêta, j'ai pas eu l'occasion de tester mais qui à mon avis doit être assez intéressant, Il se joue au clavier, beaucoup de raccourcis clavier, etc, donc souris clavier, et il est malheureusement uniquement en anglais, il y a eu une tentative de mode FR il y a quelques années, enfin quelques années quand il est sorti, mais il y a énormément énormément de texte, donc malheureusement ça s'est pas terminé. Après, l'intérêt est que, comme je vous le disais, beaucoup 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 d'infos, vous allez voir le jeu est très très axé autour des informations, d'ailleurs les développeurs le disent eux-mêmes, ils en sont arrangés pour mettre des infos partout, et comme vous pouvez mettre pause et prendre bien le temps de lire, il faut bien sûr maîtriser un peu l'anglais, mais voilà, c'est pas de l'anglais, temps réel et compagnie, ça reste tout à fait jouable. Il est actuellement à 16,40€, et il y a bientôt un nouveau DLC qui va sortir, que j'aurai peut-être l'occasion de tester, on verra à ce moment-là. En attendant, je vais vous montrer le jeu de base, hop, on va rebasculer dessus, alors, le jeu est très complet, on va lancer tout de suite une petite partie custom. Donc le concept du jeu est assez différent de ce qu'on pourrait s'attendre d'un jeu de stratégie classique, c'est-à-dire que vous, vous êtes, vous allez jouer des humains. Il y a quelques centaines, milliers d'années, les humains ont mis en place une intelligence artificielle pour diriger au mieux leur univers. Ce qui devait arriver, arriva, l'intelligence artificielle s'est rebellée, etc., a plus ou moins exterminé tous les humains, et il reste vous en tant que petit groupe d'humains qui tentaient de survivre. Par coup de chance, on va dire, l'intelligence artificielle, c'est à tourner son attention vers l'extérieur de la galaxie, donc visiblement des menaces suffisamment importantes pour qu'elle regarde ailleurs. Et du coup, vous allez essayer de profiter de cette occasion pour vous glisser dans son dos et détruire l'Overlord, donc le roi, entre guillemets, de l'intelligence artificielle, qu'il va vous falloir localiser dans une galaxie, comme vous pouvez le voir à écran, et réussir à détruire tout ça en faisant en sorte de ne pas trop trop la titiller, parce qu'en fait, plus vous allez conquérir de planètes, plus vous allez détruire de flottes, etc., plus l'IA va se rendre compte que vous êtes là, commencer à réagir au début, elle va se dire, oh, bon, un humain, pas grave, et puis plus vous allez le faire monter, plus elle va mettre des moyens pour vous écraser, jusqu'à ce qu'elle vous écrase, vous ne pouvez pas gagner tout simplement, au bout d'un moment, les flottes qu'elle vous envoie sont juste ingérables, donc l'objectif va être de réussir à localiser l'Overlord et à le détruire avant que l'IA ne décide de tourner son attention vers vous. Alors, quand je vous ai dit que le jeu était assez complet, donc sur le truc de départ, on a déjà la possibilité d'avoir pas mal de types de maps, plus ou moins pertinentes, un peu réalistes, mais aussi totalement fantaisistes, avec des trucs qui ressemblent un peu à rien, ou qui sont très très prévisibles, vous pouvez commencer un peu là où vous voulez, celui de cliquer sur la map, vous avez la possibilité de choisir des liens, donc toutes les planètes sont reliées par des trous de verre, c'est assez classique également dans le gameplay, et vous pouvez choisir un peu comment elles vont être réparties, comment elles vont être reliées, est-ce qu'il y aura des liens partout, est-ce que certaines planètes vont être isolées, enfin il y a vraiment pas mal de choses. Le nombre également, alors moi je commence avec 81, il y a déjà de quoi faire, vous pouvez bien sûr avoir une petite site pour votre map, et vous avez la possibilité d'avoir plusieurs factions, donc ça de base vous avez vous qui êtes le seul humain, et vous avez la possibilité d'avoir une ou plusieurs intelligences artificielles, et en fait il peut y avoir plusieurs intelligences artificielles qui se battent pour l'univers, enfin qui se partagent l'univers, la galaxie, et c'est assez intéressant parce que vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, ne pas jouer, c'est-à-dire voilà, vous vous dites, bah voilà, moi je ne joue pas, vous ne mettez que des IA, et vous les regardez se battre entre elles, conquérir le monde, quelles stratégies elles adoptent, comment elles écrasent les autres, est-ce qu'elles s'allient entre elles, etc., enfin le jeu est vraiment fait pour être totalement, totalement autoportant, entre guillemets. Donc pour la découverte, on va juste prendre une IA et moi, et après au niveau des options, alors il y a pas mal, pas mal de choses que vous pouvez changer, que ce soit les technologies, le niveau de départ des flottes, le nombre de techs que vous allez pouvoir avoir, le behavior de vos unités, comment vont se comporter les zombies, parce que vous pouvez zombifier certaines IA, comment vont se comporter les alliés, parce que vous pouvez réussir à contacter des personnages non joueurs alliés, soit des aliens, ou soit d'autres restes humains qui vont pouvoir vous aider, etc., etc., donc je ne vais pas vous faire vous détailler tous les trucs, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le jeu est vraiment très, très complet, et une partie peut bien, 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 bien vous prendre. Alors, on va lancer une petite campagne découverte. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans le jeu, vous pouvez le constater, c'est que, malgré la complexité du truc, et la taille de map, et bien, il n'y a aucun temps de chargement. Et ça, franchement, c'est un vrai plaisir, surtout quand on a des flottes avec 4, 500, 600, 1000, 2000 vaisseaux qui s'affrontent, il n'y a aucun lag, aucun temps de chargement, on peut zoomer sur tout, voir tous les bâtiments, tous les vaisseaux de près, c'est vraiment très, très, très agréable à jouer, je trouve. Et franchement, pour ce genre de jeu, c'est quand même notable. Par rapport notamment à certains jeux paradoxes, où les temps de chargement sont assez longs, c'est vraiment très, très cool. Donc là, on est sur un croisement, je dirais, de Stellaris et d'Europe Universities 4, dans le sens où vous allez vraiment essayer d'atteindre des objectifs, comme dans U4, plutôt que tout conquérir, ou écraser tout le monde, comme dans un Stellaris. Et en même temps, on est bien sûr sur du spatial. Donc on va jouer vraiment les humains. Pour l'instant, on est là, on essaie de survivre. Comme je vous le disais, le jeu a énormément, énormément de texte. Donc vous allez avoir des infobulles, tous les trucs que vous regardez, vous allez avoir des petites infobulles partout. Donc par exemple, sur les vaisseaux, sur les différents bâtiments spatiaux, etc. Donc pour pas tout de suite commencer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour dans l'interface. Donc en haut, vous allez avoir la planète que vous regardez. Donc ici, on voit qu'on est en train de regarder Dark Dragon. Vous allez avoir votre quantité de métal disponible et votre consommation actuelle. Donc ici, on voit que je suis à moins 5 000, donc je consomme 5 000 de métal par seconde. Et j'ai 2,5 millions de métal en réserve. Vous allez voir votre énergie. Donc qui va vous permettre notamment de conserver les bâtiments et d'alimenter vos flottes. Vous allez avoir la science. Les ressources de hacking. Donc on verra un peu plus tard ce que ça fait. Là, il progresse. Donc ça, c'est la fameuse valeur qui fait que l'intelligence artificielle s'intéresse à vous ou pas. Vous commencez à 10. Et plus ça monte, plus l'intelligence artificielle va s'intéresser à vous. A partir de 120, elle va vous envoyer des troupes encore plus costaudes. Et petit à petit, elle va vous envoyer des troupes non seulement plus costaudes, mais aussi plus nombreuses. Débloquer des nouveaux types de flottes. De base, elle est là, elle fait sa vie. Mais elle va pouvoir vous envoyer des flottes de chasse, des flottes de défense, etc. Qui sont vraiment énervées. Vous avez la menace qui vous attend. Donc ça, c'est un peu différent de la valeur d'AIP. Ça représente les vaisseaux que vous connaissez, ou les flottes que vous connaissez. Qui sont actuellement conscientes que vous êtes là et qui attendent de vous tomber dessus. Et ça, c'est à zéro pour l'instant. C'est la force qui est en train de nous attaquer. Donc pour l'instant, on ne nous attaque pas. On est bien sûr en pause pour démarrer la partie. On peut voir en bas, là, le petit pause. Donc ça montre en permanence le temps écoulé depuis le début de la partie. Donc c'est assez intéressant pour essayer de faire des speedruns, genre de trucs. Et vous pouvez, vous voyez en fait, c'est pas vraiment des jours qui passent. C'est vraiment quand vous aurez joué 5 heures, votre partie, vous verrez 5 heures ici. Ensuite, donc ça c'est les informations que vous aurez partout. Ensuite, à côté, vous avez différents menus qui vous permettent de gérer tout votre empire et vos flottes. Donc on a bien sûr les planètes qui vous montrent ce qui se passe sur la planète locale. Donc pour l'instant, c'est assez simple. On a quand même tout ça dans notre planète, notamment notre Home Common Station, qui est le bâtiment. Si on le perd, on perd la partie. Et on a pour commencer quelques petites flottes, quelques petits vaisseaux de combat, et notamment ici un petit vaisseau de transport. Vous allez voir que les flottes se transportent à l'intérieur de vaisseaux plus gros pour pouvoir se déplacer de planète en planète plus efficacement. On a bien sûr nos flottes, qui se répartissent en différents types. Donc là, on ne les a pas tous, ça dépendra quand on les recherchera ou quand on les trouvera. Mais pour l'instant, on a déjà une mobile strike, donc c'est celle-là, la force mobile. On a une force mobile de support, qui est donc en gros une usine mobile de combat qu'on peut trimballer avec nous, et qui va se balader avec des petits ingénieurs et tout pour nous aider. Et on a deux battle stations. Donc les battle stations, c'est des, comme leur nom l'indique, des stations de combat que vous allez pouvoir emmener avec vous, et qui vont s'attacher, alors j'ai enlevé la pause pour que les choses se construisent un petit peu, et qui vont s'attacher à construire des mines, des tourelles et différentes choses pour pouvoir défendre. Donc ça va être assez pratique pour défendre les systèmes où vous avez très peu de potentiel défensif pour défendre éventuellement des points de saut. Ici par exemple, on voit qu'on a un point de saut ici, un point de saut là. Et qu'elles peuvent se trimballer un peu partout, et donc construire des choses et supporter des bâtiments à elles seules. Parce que sinon, vos stations de commande que vous allez construire sur les systèmes peuvent avoir un nombre limité de différents types de bâtiments, ça dépend de leur type, c'est des stations de combat, des stations logistiques, etc. Et du coup, elles vont par là même être assez limitées. Par exemple, une station économique va créer beaucoup de métal et beaucoup d'énergie, mais vous allez pouvoir construire trois tourelles pour les défendre, et c'est tout. C'est d'où l'intérêt d'avoir des battle stations que vous allez pouvoir déplacer de système en système, pour qu'elles construisent pour vous des défenses mobiles. Et vous avez bien sûr vos stations de commande, donc pour l'instant, on commence, on n'en a qu'une. À savoir, la Dark Dragon Command, qui est ici, et qui est en train de se former. On voit que les usines, les petits ingénieurs et tout, travaillent à fond sur les usines pour fabriquer ici des petits Watchmen. Donc des petites frégates de surveillance qui sont marquées en rouge, qui ne peuvent que rester à l'intérieur de ce monde, on ne peut pas les faire passer des points de saut. Elles sont uniquement là pour se défendre et défendre les attaquants, notre monde des attaquants, entre guillemets. Ici, on voit que notre petite flotte a commencé à se construire, donc en fait, comment ça va fonctionner au niveau de votre flotte ? Vous avez votre gros vaisseau de transport, là, qu'on voit ici, la Mobile Strike, on voit qu'on a 158 potentiels vaisseaux dedans, qu'on en a actuellement 130. Et en fait, ces flottes-là ne peuvent pas être détruites. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours la ramener dans un de vos mondes et la réparer. Tant, bien sûr, que vous avez encore des mondes pour la réparer. Mais au mieux, ce qui peut arriver, c'est qu'elle va être crippled. Donc si elle est crippled, si elle descend à 1 PV, ou qu'elle perd ses PV trop vite, parce qu'il y a vraiment un très très gros truc qui tire dessus, vous ne pourrez plus rentrer sa flotte à l'intérieur, donc les petits vaisseaux qu'elle transporte à l'intérieur, elle va être très très ralentie, et il faudra que vous la rameniez chez vous, tant bien que mal, pour pouvoir la réparer. Mais l'intérêt, ça va être de pouvoir, si je demande d'embarquer, par exemple, vous voyez, pouf, tous ces petits vaisseaux embarquent, et à partir de là, on peut se balader avec notre flotte, et les débarquer quand on veut, pour notamment attaquer un système ennemi, bien sûr. Et là, je trouve franchement plaisant le fait, donc quand on est dézoomé, on voit les différents types d'unités, alors il y a beaucoup, 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 genre beaucoup, de types de vaisseaux, de plein de types différents, donc ici on en voit déjà quelques-uns, on a des bombardiers, on a des corvettes à concussion, concussion corvette, on a des V-Wings, qui sont celles-là plutôt là pour blinder, on a des générateurs de champs de force, donc qui génèrent les petites bulles de boucliers qu'on peut voir, un autre type différent, je n'en vois pas pour l'instant, mais quand vous zoomez, en fait, vous pouvez les voir, et vraiment de très près, et tous les vaisseaux sont vraiment super classe. Alors, ils sont tous différents, vous allez avoir plein de types de V-Wings, par exemple, plein de types de concussion corvette, qui vont dépendre des technologies, du niveau qu'ils sont, ici on voit qu'ils sont tous Mark 1, c'est le début, ils sont toutes Heavy Fusion Bomber MK1, donc ce ne sont que des niveaux 1, pour l'instant, on va pouvoir améliorer ça, et ils vont tous avoir des tronches différentes, et franchement super bien modélisées. Regardez moi ce magnifique générateur de champs de force, il n'est pas classe. Et vous pouvez zoomer là-dessus pendant les combats, regarder les trucs et tout, c'est vraiment un jeu qui est très 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 cinématique, très très dense, mais très très cinématique. On va continuer d'avancer dans les menus, on a donc ensuite le menu Build, qui va vous permettre de construire des choses sur vos planètes, donc ici on voit que par exemple, on peut construire des ingénieurs, on en a déjà le max, une usine, on en a déjà le max, un converteur, tisseur de matière, qui va convertir du métal en énergie, si jamais on a besoin de convertir du métal en énergie. Ici on va pouvoir construire des tourelles, donc les tourelles ça va être des stations de défense fixe dans le système. On a d'autres types de défense, par exemple on peut construire des générants de force, des tachyons qui vont détecter les unités cachées, des tractors qui vont essayer de choper les ennemis avec un rayon tracteur et les démobiliser, par exemple pour que vos tourelles puissent les défoncer, des champs de mine, différents types de stations keepers, donc on a déjà nos 16 watchman, on peut aussi construire des stations d'assaut si on veut, enfin des watchman d'assaut, qui vont pareil rester là, donc vous cliquez, et puis vos petits ingénieurs vont se mettre à aller le construire tranquillement. On peut également voir qu'on a différents noms, ici c'est du Planet Dark Dragon, et en dessous c'est écrit Acnudgard, Obanudgard, donc ce sont nos fameuses stations de combat. Donc ça en fait vous pouvez par exemple dire, voilà, ma Obanudgard peut construire 5 plasmaturettes au maximum, on peut décider par exemple d'en construire 2 ici, 3 ici, parce que pourquoi pas, et elles vont rester là, quand la battle station ne va changer de monde, et elles vont continuer de fonctionner, même sans leur battle station, ce qui fait que vous allez pouvoir du coup, assez facilement, répartir vos défenses, avec vos battle station, vous allez pouvoir en débloquer d'autres bien sûr plus tard, elles viennent avec leurs propres petits ingénieurs interplanétaires, et elles vont pouvoir réparer, construire des trucs, sur vos planètes pour les défendre. On a ensuite le menu des technologies, alors le menu des technologies, il y a plein de trucs, une fois de plus, donc les technologies, il faut savoir comment ça fonctionne, à chaque fois que vous prenez une technologie, ça va augmenter le niveau, donc le marque, de tout ce qui est en rapport avec ça, par exemple, ici, si on décide d'améliorer, mettons l'artillerie, on voit qu'on est marque 0, donc si on paye 2500, ça va améliorer toutes nos concussion corvettes, à ce niveau là, donc elles sont toutes améliorées instantanément, ça qui est assez sympathique, même si elles sont déjà en train de combattre, etc., ça va toutes les améliorer, et ça va rester après. Et on voit que si jamais, on arrivait à capturer, on voit en bas de l'infobule, des kites ou des raid-pulles, ça améliorerait aussi leur marque. Donc c'est assez intéressant, les technologies vont être globalement très fortes, si vous arrivez à vous focus sur un type d'unité, par exemple, si vous êtes très fort en artillerie, il faudra essayer de choper des vaisseaux artillerie, si vous êtes très fort en embûche, ou en mêlée, ou en raid, vous pouvez vous concentrer dessus. Et oui, vous allez pouvoir faire des vaisseaux de mêlée, dans l'espace, notamment dans ma partie de test, j'ai débloqué des espèces de six circulaires géantes de l'espace, qui volent, et qui chargent l'ennemi, en tournant frénétiquement, c'est assez particulier à voir, mais c'est franchement très fun. Bien sûr, il va y avoir plein d'autres améliorations, des améliorations pour les armes, des améliorations pour les coques aussi, améliorer les lights, les heavies, les tourettes, les coques aliens, parce que vous allez voir, vous allez pouvoir éventuellement trouver des vaisseaux aliens, vous pouvez améliorer les technologies civiles, les postes de commande aussi, donc là, on est sur un poste de commande, non, pas logistique, économique, ici, et on pourrait avoir un poste de commande militaire ou logistique, ça va dépendre de ce qu'on va améliorer, et également, sur les points de défense, donc les forts mobiles, les stations de keepers, les champs de mines, etc. Donc il y a tout un tas d'améliorations, et qui dépensent bien sûr des points de science, comme vous pouvez le voir, le cost ici, qui correspond à la science qu'on a en haut, et qu'il va falloir essayer de découvrir. Alors, comment on va pouvoir découvrir tout ça ? On va aller sur la carte de la galaxie, Donc ici, on voit qu'on est à Dark Dragon. On voit que pour l'instant, la majorité de la galaxie nous est inconnue. On a donc, 4 planètes qu'on voit là, et qui vont avoir différents statuts. Alors, c'est assez important de comprendre le système des statuts, mais c'est pas toujours trivial. Vous pouvez remarquer que, ici, Murder 2, a un petit point d'interrogation à côté de sa force, parce que cette planète n'est que explorée. Alors, il y a un tuto dans le jeu, qui vous explique les concepts, je vous l'aime, parce que c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez compliqué, il y a pas mal de choses, mais en gros, le concept, c'est que les planètes explorées, en gros, on voit qu'on les a explorées il y a 147 secondes, on a vu ce qu'il y avait dedans il y a 147 secondes, mais on ne voit plus ce qu'il y a dedans. Si on zoome dessus, on voit qu'il y a un espèce de petit brouillard là, les trucs sont brouillés, mais on peut quand même savoir qu'il y avait un potentiel de cesse de force, et qu'il y avait ces différents trucs là. Donc, tous les icônes vont avoir un intérêt, et typiquement, tout ce qui est orange, parce que notre ennemi est orange, ce sont des bâtiments spéciaux de l'IA. Donc, les planètes sont oranges parce qu'elles leur appartiennent, ce qui veut dire qu'il y a au minimum un centre de commande dessus, et probablement des postes de garde. Mais, tout ce qui apparaît sur la carte comme ça, vous voyez que cette planète là, par exemple, n'en a pas, ce sont les points remarquables. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on a un serveur de tourelles, et on va pouvoir hacker ce serveur, si on y va. Il est ici. Donc, avec nos fameux points de hack, on va pouvoir essayer de hacker le serveur pour pouvoir débloquer des nouveaux schémas de tourette, des nouveaux schémas d'amélioration. Et ça, ça va être un des trucs très importants du gameplay dans Highwares, parce que vous, vous avez vos techs, vous voyez qu'on est à 0 sur 4, par exemple, pour les armes, ou à 0 sur 2 pour les coques. Mais en fait, en vrai, vous ne pouvez améliorer, du coup, avec les technologies qu'au niveau 4, mais vous pouvez aller jusqu'au niveau 7 de marque. Et le seul moyen de débloquer des nouveaux types de vaisseaux, des nouveaux types de tourelles, d'améliorer vos tourelles existantes, d'augmenter le nombre de vaisseaux que vous allez pouvoir transporter dans vos flagships, dans mon flagship, j'en avais que 150, quand on avait été voir. Ça, 158. On peut en avoir beaucoup plus, 600, 700, 1000, même si on veut. Et bien, ça va être en allant faire des hacks, en piratant les bâtiments scientifiques de l'intelligence artificielle avec vos points de hack pour pouvoir récupérer des schémas. Et bien sûr, ça ne va pas être gratuit. Ça vous coûte non seulement des points de hack, mais en plus, l'intelligence artificielle va s'énerver quand vous le faites. Ça peut vous faire monter votre valeur d'AIP et elle va générer des flottes pour se défendre. La plupart des bâtiments, alors ça va dépendre, mais la plupart des bâtiments standards peuvent se faire hacker 3 fois. Ici, qu'on voit en bas, là, c'est marqué Hackable 3 of 3. Plus vous décidez de le hacker, vous n'êtes absolument pas obligé de le hacker 3 fois, mais plus vous décidez de le hacker, plus l'IA va vous envoyer des réponses énervées. Donc on va le faire, on va aller sur cette petite flotte là. Donc on va reprendre notre flotte numéro 1. On va lui demander de loader ses vaisseaux. On va prendre notre petite flotte de support également. Et on va aller du côté de Stémyst. Non, c'était pas Mist. Si, c'était Mist. Donc on va prendre ces deux vaisseaux là, on va les envoyer du côté du Mist. On va leur demander de se déplacer en groupe pour qu'ils ne soient pas trop tout seuls. Et on va leur demander de prendre le petit point de saut. Bim. Donc voilà, ils arrivent de l'autre côté. On va leur demander de décharger leur vaisseau. Vous voyez que déjà, les ennemis commencent à nous attaquer. Et on va les mettre en mode attaque. Et donc ils vont commencer à s'exciter sur ce qu'ils font. Donc ici, on voit qu'on a un poste de garde défensif de l'intelligence artificielle. Avec ce petit vaisseau. Ici, un sniper. Qui vont commencer à tirer. Donc vous voyez que tous les trucs sont différents. Ici, on a un beam cannon. Ici, un tractor arrêt. Ici, encore un beam cannon. Ici, on a les snipers. Ici, on a la concussion guard. Donc qui tire des... Qui fait des tirs d'artillerie. Nous, on est derrière notre petit bouclier pour l'instant. Donc on ne s'est pas plus mal. On est un peu protégé. Par contre, vous, vous êtes un petit peu resté derrière. Rentrez donc dans le bouclier. Alors on va leur donner l'ordre d'attaquer. Histoire qu'elle se focusse un petit peu et que ce soit un peu plus efficace. Voilà. Allez, avancez et nettoyez-moi tout ça. Donc quand vous arrivez sur une planète... Ah, on voit que notre bouclier commence à faiblir un peu. Quand vous arrivez sur une planète, en fait, vous pouvez détruire un peu tout. Mais tant que vous ne détruisez pas le centre de commande qui est ici, l'intelligence artificielle s'en fout, entre guillemets. Ah, ici, ils ont des sacrés boucliers, les beam cannon, là. Ça y est, ils commencent à tomber un peu. Donc l'intérêt de se balader avec notre flotte de support, c'est qu'elle va en permanence régénérer... Vous voyez tous les petits traits, là, des ingénieurs. Elle va en permanence régénérer les... Les vaisseaux, les vaisseaux de nos flottes. Par contre, dis donc, ces beam cannon sont vraiment, vraiment vénères. Alors, on a nos petits drones, là. On doit avoir quelqu'un qui génère automatiquement des drones à l'infini. Ces petits drones, en fait, ne peuvent pas... Ils ne sont pas liés... C'est des drones de la flotte de support, ok. Ils ne sont pas liés... On ne peut pas les bouger, ils sont complètement indépendants. Et ils restent ici, en fait, quand le truc disparaît. Je crois qu'il va falloir qu'on les passe carrément en mode chasse pour qu'ils se mettent à bouger un peu les fesses, là. Au début, vous allez être faible, bien sûr. Donc là, c'est pour ça que ce starter est sympa, parce qu'ici, on a une planète qui est isolée. On va donc pouvoir la prendre sans trop de risque. Que, bien sûr, tout l'IA va régulièrement vous envoyer des petites vagues, si vous l'énervez, pour essayer de reprendre les planètes que vous avez prises. Alors. On va pouvoir, du coup, vu qu'on est ici, pouvoir passer au menu hack. Donc on a vu les techs, on va passer au hack. Donc ici, vous voyez qu'on a différentes possibilités de base. Et notamment, alors on peut saboter des ennemis, on peut détruire des tourelles, on peut voler des plans de tourelles, affaiblir les différents postes de garde, etc. On est venu ici pour voler le plan de tourelles. Par contre, vu que cette planète, on va probablement la prendre. On va les envoyer finir ça. Vu que cette planète, on va probablement la prendre, on va se permettre de détruire le centre de commande. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas construire notre propre centre de commande sur une planète où il y a un centre de commande ennemi. Et en outre, si on construit un centre de commande, le temps et les coûts de hack sont divisés par deux. Donc là, on va juste se permettre de faire un sabotage à l'ennemi. Ça va nous permettre, alors c'est un hack spécial qui va nous permettre de détruire la warp gate qui est ici. Comme son nom l'indique, l'IA va régulièrement générer des vagues à travers cette warp gate. Et en fait, le truc, c'est que si jamais on détruit le centre de commande, elle est automatiquement détruite. Mais si elle est détruite, c'est marqué dans l'infobule, ça monte de 5 l'AIP, là. Alors que si on la hack, vous voyez, elle vient de générer quelque chose pour se défendre. Si on la hack, pouf, elle disparaît. On l'a sabotée. Et l'IA pense qu'il s'est passé un truc, mais voilà, rien de fou. Et du coup, elle ne va pas monter en pression. Donc là, ils nous ont généré des petits vaisseaux. Encore des vaisseaux différents. C'est vraiment trop cool, tous les vaisseaux. Ceux-là sont particulièrement classes. Ils sont tout petits. Mais ils sont assez classes. On a nos petits drones qui défendent les vaisseaux de transport qui sont restés derrière puisqu'ils ne peuvent pas faire grand-chose dans leur vie, bien sûr. Tu ne veux pas attaquer, toi ? Non, tu ne peux pas attaquer, toi. Ah bah non, tu as une sentinelle. Mais ce n'est pas grave. Les copains reviennent. Ils étaient partis s'occuper de ça, mais leurs vaisseaux-mères sont en train de se faire attaquer, donc ils reviennent. Donc maintenant qu'on a détruit cette warpgate, on va pouvoir détruire le centre de commande. Alors ça ne sera pas gratuit. À chaque fois que vous détruisez un centre de commande, ça va monter de 15, le niveau de défense de l'IA. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous permettre de conquérir. On pourrait se dire qu'on conquiert tout, 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 tout. Sauf que si vous faites ça, l'IA va monter très vite et elle va vous défoncer. Alors que vous remarquez que là, on a nettoyé toute la map et on est toujours à 10. Donc là, on va attaquer ce truc-là. Les vaisseaux de base ne prennent pas la responsabilité d'attaquer les cibles qui génèrent de l'AIP. Ça, c'est plutôt pratique. Donc on va aller s'en occuper. On a nos petits vaisseaux qui se partent devant, là. Coucou ! Donc les centres de commande ne se défendent pas. Et les centres de commande de l'IA, en règle générale, sont très peu protégés. Là, ils ont un petit bouclier, mais ils tombent très très vite. Grosse flotte qui arrive derrière, là. Bim, même pas eu le temps. Donc là, vous voyez, on est passé à 25. Et l'IA nous dit... On s'en fout, de toute façon, vous n'avez aucune chance de me battre. Je n'aurai rien à branler. Amusez-vous, j'irai à vous écraser quand j'aurai le temps. Pour l'instant, elle nous considère encore quantité négligeable. On a également un message qui nous dit qu'on a exploré 4 nouvelles planètes. Et effectivement, si on regarde la map, maintenant, on a exploré beaucoup plus de planètes. Et on va du coup pouvoir regarder un petit peu le concept de planète explorée et de planète watched, que je n'ai pas explicité. Vous voyez qu'il y a certaines planètes où il y a un petit dash, et d'autres, comme ici, où il n'y en a pas. Si on regarde, on voit que toutes celles qu'on a explorées ont le petit dash et sont marquées explorées il y a X secondes. Ici, 13 secondes, vu qu'on vient juste de les découvrir. Et ici, 560 secondes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, quand on zoome dessus, c'est tout brouillé. Par contre, si on va à Windmaster, celle-ci est permanently watcheded, parce qu'elle est collée à notre monde de base, notre monde de départ. Et certains centres de commande vont vous permettre de voir, de permanently watcheded des planètes à un saut, deux sauts de distance, etc. Ça dépend. Et par contre, dans celle-là, du coup, on va pouvoir voir ce qu'il se passe. En l'occurrence, il ne se passe pas grand-chose, mais vous voyez que ce n'est pas brouillé. Il n'y a pas l'espèce de petit brouillard. Et s'il y avait des vaisseaux, on les verra se balader. Pour l'instant, l'IA n'est pas énervée, donc elle s'en branle, il n'y a rien du tout. Mais on pourrait éventuellement le voir. Donc nous, on va retourner sur notre petite planète et on va lancer la construction, je pense, d'un centre économique, puisque c'est plutôt bien protégé, ce coin-là. Donc le centre économique, c'est celui qui fait le plus d'énergie et de métal. Par contre, il est très 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 faible en défense. Donc là, vu qu'on est plus ou moins protégé par l'autre, on va pouvoir se faire plaisir là-dessus. Donc il va directement commencer à construire ses petites usines et compagnie, ses petits ingénieurs pour l'aider. Et ils vont commencer à aller chercher le métal. Et là, on va pouvoir attaquer un autre concept dans le jeu. Vous avez pu voir qu'ici, je ne vous en ai pas parlé avant exprès, on a deux symboles qui sont grisés. En fait, tout ce qui est grisé dans le monde, c'est des choses que vous pouvez capturer. C'est des choses qui n'appartiennent pas à l'IA, qui sont sur la map, mais que l'IA ignore totalement. Et si vous prenez la main sur le monde, vous allez pouvoir les claim. Par exemple, ici, on a un transfert flagship, vous voyez qu'il ressemble très très fortement à celui qu'on a déjà, puisque c'est exactement ce qu'il est. Vous voyez que ça va coûter 50 000 de métal pour le claim. Et une fois qu'on l'aura claim, il nous appartiendra. Et ici, il y a en plus, c'est un assez gros coup de bol parce que c'est censé être assez rare, on a ici une arche, qui vient d'une quelconque technologie extraterrestre disparue. Donc là, qui coûte 500 000 de métal pour être claim, et 7 de progression de l'IA, que l'IA considère que c'est quelque chose d'assez notable de prendre ça, et que si vous prenez ça, c'est que vous voulez la guerre. C'est, comme c'est marqué, Centerpiece of Fleet Officer of Moon. Donc c'est un vaisseau de type officier. Ça va être un nouveau type de flotte qui va apparaître ici. Il apparaîtra dans Fleet Officer. Ah, on voit que l'IA est déjà en train de s'énerver contre nous, et nous envoie direct une vague. Bon, avec 10 de force, ça va. On va pouvoir aller la gérer. Et donc du coup, ce vaisseau-là, en fait, va être un vaisseau spécial de type officier. De base, il n'a aucun vaisseau, contrairement au flagship, au transport flagship qui ont quelques vaisseaux de base. Lui n'a aucun vaisseau. Il va falloir que vous ponctionnez des vaisseaux, des autres flottes pour le mettre dedans. Mais par contre, il va être beaucoup plus énervé. En général, il a des gros gros bonus. Alors lui, il a un Spider Cannon, en l'occurrence, avec un très très gros range. En plus, il repousse les ennemis. Voilà, il a un Knockback. Il ralentit les ennemis, il les repousse. Donc il y a plein, plein, plein de types différents de vaisseaux partout dans le monde. Parce que si on a, par exemple, ici, un Drainer Citadel, donc là, on pourrait capturer, par exemple, cette magnifique citadel, qui peut tirer sur 4 cibles d'un coup. Si la cible a un usage d'énergie supérieur à 7000, elle fait 4 fois les dommages, etc. Ici, on a un... J'aime beaucoup ces deux vaisseaux, là. Ici, on a un magnifique gardien Tedulda. Il y a une sacrée tronche. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un vaisseau qu'on peut prendre. Et lui, il a, vous voyez, une attaque de zombification. Donc il fait de base assez peu de dégâts. Mais en fait, à chaque fois qu'il touche quelqu'un, si l'ennemi meurt, et bien du coup, il se transforme en zombie. Il est zombifié. Et il rejoint l'armée de celui qui l'a tué. Et ici, on a un Major Data Center qu'on va pouvoir capturer pour baisser le niveau de l'IA. Parce que vous avez des possibilités de baisser le niveau de l'IA dans le jeu. Notamment en capturant comme ça des Major Data Center. Par contre, si jamais vous le perdez derrière, si vous le prenez, ça fait baisser de 60 le niveau de l'IA. Si vous le perdez, ça remonte de 90. Et bien sûr, l'IA va essayer de le reprendre. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Hop là ! Donc on a un petit peu fait le tour. On n'a pas vu encore le hack. Mais maintenant qu'on a pris la cité, on va pouvoir se tenter un hack. Donc on va prendre notre flotte numéro 1 et on va la ramener ici. Parce que ça va les énerver, le fait qu'on commence à hacker. Donc on va se rapprocher ici avec nos deux vaisseaux de transport. Donc les flottes qui vont avec suivre. Vous voyez qu'ici, on a capturé la flotte numéro 3 qui était là. Et on est en train de fabriquer les vaisseaux qui sont dedans. Donc dedans, on avait des rail pods, des snipers frigates, des clusters bombes également. Donc on va se préparer à combattre et on va lancer un petit hack. On va voler une ligne de tourelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Des spider tourelles, des tourelles d'embuscade, des pikes ou des beam canons. Les beam canons, j'aime beaucoup. On a vu qu'ils étaient assez vénères. On va piquer des beam canons. C'est parti. Donc là, le hack va commencer. Vous voyez qu'ici, on a un petit temps. C'est le premier hack. Donc l'IA ne devrait pas réagir de manière trop trop énervée. Vous voyez, nous envoyer deux ou trois conneries qui se font instantanément détruire. Là, on a terminé le hack. Elle envoie un peu plus d'énervement. Vous voyez qu'il nous envoie une contre-attaque. Ça va, ça reste léger. Là, on a des bombers. Donc ça, c'est notre nouvelle flotte de combat qu'a ces trucs-là. Et ils vont tellement vite que même en pause, ils ont une inertie pour s'arrêter. Je trouve ça assez sympa. C'est pareil, quand vous vous mettez pause pendant un combat, tous les tirs en cours et tout ralentissent, ralentissent, ralentissent avant de s'arrêter. C'est assez fun. Donc ce truc-là, visiblement, se sacrifie en fait. Voilà, c'est ça. Ils détonnent sur l'ennemi directement en mêlée. Donc c'est comme des mini-bombes, en fait. Tout simplement. Et là, ils sont... Oh, on ne sert à rien. On va se détruire. On peut en relancer une deuxième parce que pourquoi pas, on va prendre... Tritium Sniper Tourade. J'aime bien ce nom. Hop, c'est parti. On va lancer le hack. L'Aliya devra s'énerver un petit peu plus parce que c'est son deuxième... C'est le deuxième hack sur ce truc-là. Donc il commence à voir qu'il y a quelque chose de normal. Il nous a envoyé un gardien qui va pas faire long feu non plus. Mais voilà. Ça commence à être un petit peu plus énervé. On a toute notre force là. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. On voit ici à chaque fois la force ennemie de 5 et notre propre force de 17. On voit que c'est un petit peu plus loin. Il va falloir qu'on retourne à Dark Dragon défendre également. N'oublions pas que Dark Dragon, c'est notre monde de base. Donc si on n'y est pas, si on ne le défend pas, on perd tout. On va réembarquer. Hop. Et on va aller à Dark Dragon. Parce qu'on n'a pas non plus des masses défendues ce monde. C'est parti. Alors à chaque fois, le jeu nous dit d'où la vague va arriver. Donc vous voyez, bam, ils arrivent d'ici. Nous on arrive, on unload, on unload, on drop tout le monde et on va massacrer de l'ennemi. Alors c'est marrant, vous voyez que les ennemis sont en train de contourner notre bouclier. Ils essayent visiblement de rusher notre monde mère. Ce qui est bien sûr un problème. Il faut qu'on les intercepte. Parce que là, j'ai construit quelques plasmatorettes, mais bon, c'est gentil, j'ai quoi. Je n'ai pas défendu de fou. Bon, c'est bon, c'est géré. Non, il en reste quelques uns. C'est géré, il reste quelques petits trucs qui passent, mais qui vont se faire annihiler. Parfait. Donc là, il faudrait qu'on construise des tourelles pour défendre notre monde mère. Également, pas perdre de vue qu'en toute logique ils vont apparaître là. Donc faire des tourelles autour, ça paraît le plus logique. Ce que vous avez pu voir qui rush. Donc si jamais vous construisez des tourelles autour et qu'il y en a qui passent et qui derrière ne s'est pas défendu, bah vous l'avez dans le fion. Allez, on va regarder les quelques derniers menus rapidement avant de s'arrêter pour cette découverte. Donc vous avez un menu intelligence qui va vous montrer tous vos différents objectifs les critical targets que vous avez trouvés. Donc ici, vous voyez, vous pouvez prendre un major datacenter, détruire un petit datacenter. Il y a des flottes que vous pouvez claim. Vous pouvez faire des hacks pour améliorer vos tourelles. Claim une citadelle qu'on a vue. On peut capturer des research stations ici, récupérer des ressources. Il y a encore plein de choses qui sont cachées de base mais il vous dit voilà, si jamais vous voulez viser le cloaking, vous pouvez récupérer sur telle et telle planète des choses, etc. Le journal va vous mettre différentes informations selon ce que vous faites. Par exemple, ici, on a capturé notre première flotte officielle qui nous explique un peu ce que c'est. Il y a différents messages sur le lore qui vont se débloquer au fur et à mesure que vous trouvez des choses. Donc là, on a le lore de base, l'intelligence artificielle qui nous explique un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez également les outgardes. Donc les outgardes, c'est un niveau de... Enfin, c'est une... Comment on pourrait dire ça ? C'est un PNJ, en fait, extérieur. Un peu des gens de mercenaires qui n'aiment pas du tout l'intelligence artificielle et que vous pouvez contacter avec des bâtiments spécifiques que vous pouvez trouver et que vous pouvez hacker. Et vous pouvez appeler des flottes à l'aide, en fait. Ils vont apparaître sur des mondes aléatoirement et essayer de détruire des choses, etc., pour faire en sorte que l'IA ne s'intéresse pas à vous. Il y a différents types d'attaques. Des attaques qui vont se focus sur prendre des planètes, d'autres attaquer des trucs qui sont hackables, d'autres raser des flottes, etc. Il y a tout un tas de stratégies différentes. Et il y a plein d'autres alliés que vous pouvez trouver, notamment d'autres humains. Et également, pas des alliés, mais des gens, on va dire, qui sont là pour... S'ils vous tombent dessus, vous êtes morts, mais en attendant, ils sont assez pratiques pour s'occuper de l'IA, notamment des vers géants de l'espace ou des trucs du genre qui vont juste apparaître dans une planète et puis tout raser, se balader de planète en planète en rasant tout. Et donc, votre objectif quand vous faites ça, c'est de faire en sorte que l'IA envoie des flottes dessus pour essayer de le détruire. Du coup, elle ne s'occupe pas de vous pendant ce temps-là. Mais par contre, si jamais il vous tombe dessus, vous creverez tout en tant que l'IA. Donc, il y a tout un tas de petites stratégies comme ça, de trucs que vous pouvez découvrir dans le lore pour améliorer le jeu, pour le rendre plus compliqué, pour augmenter la difficulté, la diminuer, etc. C'est vraiment très très complet, vraiment très très sympathique. Je ne vous ai pas fait le tour de tous les concepts, de toute façon, comme vous avez pu voir, il y a énormément énormément d'infos en jeu, vous n'avez pas menti, donc c'est de l'anglais, mais vous pouvez mettre pause n'importe quand et prendre le temps de bien lire ce que font vos vaisseaux, quelles technologies ils ont besoin. Vous avez toujours la possibilité d'avoir plus d'infos, par exemple ici, c'est marqué en bas, si vous appuyez sur CTRL, vous voyez les détails médium, si vous appuyez sur CTRL et ALT, vous voyez tout. Vous pouvez également cacher tous les tooltips si vous voulez vraiment profiter de l'interface, faire des screenshots, etc. C'est vraiment vraiment sympa comme jeu, assez complexe, mais vraiment très sympa. On y passe assez vite des heures. Je me suis surpris au début, je me disais, je ne vais jamais réussir à comprendre le jeu et à le prendre en main, mais en fait, franchement, il est vraiment très très cool. Donc voilà, j'espère que cette découverte vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et eh bien, on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada